D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Ludicatres et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un petit coffre gratuit que j'ai ouvert. Que j'ai ouvert il y a quelques heures. Et donc j'ai ouvert comme ça tranquillement, comme ça vous avez un petit coffre gratuit, vous l'ouvrez tranquillement. Et puis là, qu'est-ce que je vois ? Je vois le petit 1 qui clignote, je vois 4 cartes, je vois le petit 1 qui clignote. Je vois une épique, mais du coup je vois le petit 1 qui clignote, les deux. Et là je me dis, tiens, ça faisait super longtemps que j'avais peu de légendaire dans un coffre gratuit, ça fait plaisir. Et du coup, j'ai fait pas mal de screens, j'ai fait que des screens. Il n'y a que des screens sur la vidéo, je n'ai pas pu vous rec. Parce qu'évidemment c'est un petit coffre gratuit, du coup je l'ai ouvert parce qu'on en a tous les 4 heures de coffre gratuit. Du coup, pour les vidéos, souvent, j'essaie de les garder. Mais là, vu que je ne faisais pas de vidéo avant quelques jours, je ne l'ai pas gardé, je l'ai ouvert directement. Donc je l'ouvre, comme ça, tranquillement. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Là je vois une épique, je dis, tiens, il reste encore une carte après. Je vois le petit 1 qui clignoté. Je fais, ça c'est cool, ça sent très très bon. Et donc là, du coup, petit screen. Donc là j'ai eu un petit bouliste avant la carte. J'ai eu un petit bouliste, donc voilà une carte épique, le petit bouliste. Et du coup, alors là, évidemment je l'ouvre. Qu'est-ce que je fais ? Alors là j'ai fait le screen si vous voulez. Et au moment de faire le screen, mon téléphone s'est éteint. Du coup, je l'ai rallumé. Et en fait, l'apparition de la légendaire est arrivée en fait. En fait, il me disait, connexion perdue, veuillez vous reconnecter. Mais en fait, à ce moment-là, la légendaire est apparue. Du coup, je suis resté dessus. Je n'ai pas appuyé sur reconnexion. J'ai entendu que la légendaire apparaisse pour savoir quel légendaire j'avais. Et donc du coup, tout simplement, voilà la légendaire que j'ai. Le cimetière. Le fameux cimetière. Donc voilà, cimetière qui est niveau 2. Donc 4 sur 4. 4 sur 4. Donc j'avais 3 sur 4. Maintenant c'est 4 sur 4. Du coup, c'est une des légendaires que je peux passer niveau 3. J'en ai pas mal niveau 3. Mais ce qui est cool avec cette carte-là, c'est qu'en fait, si vous voulez, j'en avais 3 sur 4. Du coup, je pouvais l'augmenter rapidement si j'en avais une. Du coup, ça, c'était vraiment très très intéressant parce qu'il n'y a aucune autre carte que je peux monter rapidement. Et donc ça, c'est vraiment cool. Je l'avais dit dans plusieurs vidéos. La légendaire que je voulais avoir, c'était la princesse et le cimetière pour tout simplement les augmenter. Ou en tout cas, la princesse me rapprochait du niveau 4. Mais du coup, avec le cimetière, on pourrait le passer au niveau 3. Donc là, je vais passer au niveau 3 en vidéo, tout simplement. Donc voilà. En plus, j'ai la légendaire qui est apparue dans le coffre gratuit. Et il y a écrit connexion perdue, reconnexion. Donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait reconnexion. J'ai attendu que la légendaire apparaisse pour savoir laquelle j'avais. Sinon, d'une part, je n'aurais pas eu le screen. Déjà, de 1. Et de 2, j'aurais mis du temps à trouver la légendaire. Pour vous dire quelle légendaire j'avais en vidéo. Donc voilà. Enfin, lequel légendaire j'avais eu. Donc voilà. En tout cas, ça fait plaisir ce petit cimetière que j'ai. Voilà, tranquillement. Je vous le coffre gratuit. Après, vous savez quoi. Les coffres gratuits, vous les ouvrez, voilà. Rapidement, vraiment très rapidement. Dès que ça apparaît, dès que vous recevrez la notification, vous l'ouvrez. Et hop là. Là, ça fait, première légendaire que, enfin, ça fait quand même longtemps. Honnêtement, là, on est en août, mi-août, presque. Eh bien, ça fait, ça fait, ouais, depuis janvier. Peut-être, ouais. Je pense, ouais, janvier, février que j'ai payé de légendaire. Et encore. Peut-être plus, peut-être plus que j'ai payé de légendaire dans un coffre gratuit. Donc, ça fait quand même plaisir. Donc voilà, on va s'augmenter ça au niveau 3. Donc, je crois que ça coûte, ouais, ça coûte 20 000. Niveau 3, ça coûte 20 000. Il y a pas mal de... Ouais, je crois qu'on... Bon, on verra les stats en direct. On verra les stats en direct. Je vais regarder sur mon compte directement. Moi, je vous filmerai ça juste après. Mais je vais vous dire, qu'est-ce qu'on a en plus au niveau 3 pour le cimetière. Donc, le cimetière, déjà, l'augmentation, ça coûte 20 000. Ça coûte 20 000. Ensuite, donc, dès qu'on augmente, on a quoi en plus ? On a un squelette en plus. Donc voilà. Après, c'est un cimetière, donc on n'a pas non plus beaucoup de caractéristiques pour la carte. Mais du coup, voilà, on a un petit squelette en plus. Du coup, ça nous fait 11 de squelette. Et sinon, il n'y a rien d'autre qui a amélioré. Mince de l'améliorer. Bon, c'est pas grave. Vous ne le verrez pas en vidéo. Mais en tout cas, voilà, je l'améliorer. Donc, on a un squelette en plus au niveau 3. 0 sur 10. Et on a 600 XP en plus. Donc, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu sur ce petit coffre gratuit. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout. Je l'ai ouvert comme ça, vraiment rapidement, comme je vous ai dit. Comme un coffre gratuit normal qu'on ouvre. Et puis, hop, là, je vois quoi, un petit légendaire. Donc, du coup, voilà, ça fait plaisir. Petite légendaire. Le cimetière. Donc, voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Commentez-vous à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, ciao.